Le Tour de France, c'est un peu du prestige et du savoir-faire de la France partout où il passe. Ça veut dire que l'Institut français et le Tour de France sont faits pour s'entendre. Je pense à la Corée, avec l'année France-Corée, je pense à cette course cycliste organisée avec le vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, mais aussi avec un village français, avec des baguettes, avec l'aligo fait par un chef averronais installé en Corée. Voilà, c'est ça ce que permet l'Institut français, c'est ça ce que permet la coopération entre des cultures différentes, celles de différents pays, mais aussi celles du sport et d'une culture plus classique. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, c'est la plus grande épreuve itinérante au monde, mais c'est bien plus que ça. C'est de la géographie, c'est de l'histoire, c'est de la culture. C'est aussi la défense de notre langue magnifique, la langue française, puisqu'il y aura la dictée du Tour de France au printemps, dans une vingtaine de villes étapes du Tour, et nous pourrons donc vivre ensemble les cultures. Sous-titrage ST' 501